Partons maintenant à la rencontre de Meggie Minatchi et de Jonathan Chéry dans la catégorie agro-startupper, qui prônent une couverture alternative en fibres de coco pour la plantation à travers le projet Coco Fiber. Coco Fiber est née d'une passion, car étant plus jeune, avec mes grands-parents, j'allais sur le marché pour vendre de l'eau de coco. Aujourd'hui, pour moi, allier passion et activité professionnelle me permet de proposer un produit local, qui est la noix de coco, et de travailler en binôme avec un collaborateur. La noix de coco est une ressource abondante sur notre île, qui a de nombreuses vertus, dont celle de rétentionner l'eau, ce qui est un avantage pour nos agriculteurs en période de sécheresse. Déposé au sol, notre rouleau empêche les mauvaises herbes de pousser et maintient le sol humide, tout en nourrissant le sol en se décomposant. Notre produit répond aux besoins majeurs des plantes. En se décomposant, relâche des nutriments ainsi que des sels minéraux et rétentionne l'eau. Il est innovant par sa structure et son concept. Issu de la revalorisation d'un produit local, notre couverture alternative est la solution du futur aux problèmes de demain. Participer à ce concours est une opportunité, car il permet de favoriser les rencontres, découvrir de nouvelles méthodes de culture, rencontrer de potentiels collaborateurs, ainsi que de nouveaux concepteurs. Nous tenons à remercier la Chambre d'agriculture, la région, ainsi que l'INRAE, de nous permettre de participer à ce concours et de présenter un produit local et innovant. Viva Rien Startup !